Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un petit cours de stretching avec une chaise, avec un dossier surtout. Donc on commence ici avec la chaise dossier devant soi. Vous attrapez votre dossier, vous allez reculer légèrement, placez les pieds parallèles et fléchissez les genoux. Vous allez allonger les bras ainsi que la colonne vertébrale, la tête entre les épaules. Vous allez inspirer sur un dos bien plat et vous expirez dos rond en basculant le bassin. Vous allez rentrer le ventre, serrer les fessiers et regarder votre nombril. Étirez bien votre dos mais contractez quand même. Allez dos plat, poussez le bassin aligné. Tendez bien vos bras, inspirez et dos rond, soufflez. Encore deux fois, on inspire dos plat, on anime bien la colonne, la tête entre les épaules. Allez dos rond, on souffle. Une dernière fois, dos plat, on inspire. Et dos rond, on souffle en serroite de fessiers. On va dérouler la colonne, lâchez votre dossier, relâchez vos bras. Et dérouler petit à petit la tête en dernier. Encore une fois, alors cette fois-ci on va inspirer, on va se vendir vers le plafond. On va souffler, on va relâcher, plier, plonger les bras loin devant. Dos plat, inspirez. Dos rond, expirez. Encore dos plat, inspirez. Alignez bien, servez-vous du dossier. Dos rond, soufflez. Et encore une fois, dos plat. On inspire, toujours fléchis et on déroule, on souffle. Lâchez le dossier, relâchez les bras. Et toujours petit à petit. Et encore une fois, inspirez. Grandissez-vous, soufflez. Relâchez les bras sur les côtés, pliez les genoux, envoyez le bassin. Alignez les bras, le dos. Inspire dos plat, dos rond, souffle. Serre abdos, fessiers. Encore une fois, dos plat, inspirez. Et déroulez la colonne, lâchez. Et soufflez bien. Bien. On va ensuite accentuer. Jambes allongées. Mais avant, vous allez vous avancer un petit peu. Prenez votre dossier. Vous allez planter un talon flex juste devant, en relevant les doigts de pied. On inspire. Et en soufflant, on pousse le bassin en arrière. Donc là, je ne vous demande pas de plonger la tête la première. Mais c'est en détruit du dossier pour allonger les bras. Tenez le dos droit. Serrez les abdos. Donc, pas de bascule de bassin là-bas. On envoie les fesses. Ici, ça va tirer mollet arrière de cuisse fessier. Si c'est trop dur, vous pliez un petit peu la jambe. Sinon, allongez sans claquer. Et votre autre jambe ici est allongée. On reste. On respire bien. Et vous allez garder la position au niveau du dos. Vous amenez un pied, vous avancez l'autre. Et pieds flex, vous soufflez. Toujours dos droit. On envoie toujours le bassin. Le poids de corps est en arrière. Alors, votre jambe d'étirement, elle est quand même assez libre. Et on relève bien les bêtes de pied. Vous ramenez la jambe qui est faite en pied flex. Et vous déroulez votre dos. Et on va le reprendre. On va inspirer. Se grandir. Expirez. Relâchez. Pliez les genoux. Attrapez le dossier. Avancez un talon pied flex. Et restez. Pensez à engager quand même les abdominaux. Pour la posture, tout simplement. Et sentez l'étirement. Chaîne arrière. Vous allez simplement ramener le pied. Inspirez. Soufflez. Présentez l'autre talon. On reste. Ramenez. Inspirez. Vous êtes parallèle et fléchis. Et on déroule. Soufflez. On va le refaire encore une fois. Inspirez. Relâchez. Pliez. Amenez les mains sur le dossier. Commencez par l'autre jambe en flex. Restez. Donc toujours option un peu de flexion si c'est très raide. Sinon, extension. Les bras tendus. C'est de ne pas plier les bras. De ne pas rentrer la tête. De dégager le port de tête. On engage les abdominaux. On envoie bien le bassin. On change de pied. Inspirez. Souffle. Et reste. Ramenez les pieds parallèles. Inspirez. Et déroulez. Soufflez bien. Encore un peu plus loin. Pieds joints. Jambes tendues. Si c'est encore un peu réel, pliez légèrement les genoux. Inspirez. Grandissez-vous. Expirez. Relâchez les bras. Poussez le bassin en arrière. Attrapez le dossier. Et tête entre les épaules. Étirez bien la chaîne arrière. Alignez le dos. Ne rebondissez pas. Restez stable. Respirez bien. Si c'est un peu dur, pliez les genoux. On reste. Sentez vraiment que vous êtes sur une extension main complète. Pliez les genoux. Inspirez. Lâchez le dossier. Les bras ballants. La tête lourde. Et on déroule. N'hésitez pas à adapter la distance entre vous et la chaise. On reprend. Inspirez. Soufflez. Relâchez les bras. Envoyez le bassin. D'accord ? Sur les cadres. Attrapez le dossier. Alignez la nuque avec la colonne vertébrale. Et respirez tranquillement. Allez. On plie un peu des genoux. Si c'est dur. Sinon reste allongé. On regarde. Un point au sol. Pliez les genoux. Inspirez. Déroulez. Lâchez le dossier. Déroulez. Souffle. 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 Et encore une fois. J'inspire. Je relâche. J'envoie le bassin. Je croque le dossier. Et vous restez. Respiration calme. Détendue. On sent l'étirement. Chaîne arrière. Dos aussi. Pliez. Un peu les genoux. Inspirez. Déroulez. Lâchez le dossier. Soufflez. Et on va encore un peu plus loin. Vous allez croiser la jambe droite devant la jambe gauche. Si vous faites l'inverse, ce n'est pas très grave. De toute façon, on changera. Jambes allongées. Et un peu de gainage. On inspire. On se grandit. Vers le plafond. On expire. On relâche sur les côtés. On envoie le bassin. Et on reprend la même chose. Extension avec une jambe croisée devant. Restez. Expirez bien. Accentuez bien. Poussez bien le bassin. Alors là, on pense un petit peu. On va relâcher le dossier. Bras ballant vers le sol. Tête lourde. Si c'est un peu dur, vous pliez les genoux. Toujours en option. On inspire. Et on déroule en soufflant. Et en... C'est vraiment difficile. La tête en dernier. Changez de jambe. Et on reprend. Toujours adapté la distance. Inspirez vers le haut. Soufflez. Relâchez. Poussez le bassin. Affrapez le dossier. Restez. Poussez bien le bassin en arrière. Donc, tenez-vous au dossier, mais sans lever la chaise. Là, vous allez relâcher les bras, la tête, l'eau du corps vers le bas. On inspire. Et on déroule. On serre le nombril et les fessiers. Reprends encore une fois. Changez le croisement. Et on reprend. Gardez droit devant vous. Inspirez. Vers le ciel. Soufflez. Relâchez sur les côtés. Poussez le bassin, attrapez le dossier, alliez la colonne vertébrale et restez. Étirez toujours les mêmes zones. Chaîne arrière. On respire bien. Peut-être qu'au fur et à mesure, on va un peu plus loin. Donc, on allonge un peu plus et relâchez vers le bas. Inspirez. Expirez. Serrez les abdos. Serrez les fessiers. Déroulez la colonne. Et inversez. Une dernière fois. Chevi croisé. On se grandit. On inspire. On relâche. On souffle. On envoie le bassin arrière. On allonge les bras. La tête. Le dos. On reste. Relâchez les bras vers le bas. La tête est lourde. Le dos est rond. On inspire. Et on déroule. On serre à dos fessiers. Puis, vous allez vous avancer. Avec une main, vous attrapez le dossier. Et avec l'autre, vous attrapez le pied en talon-fesse. Donc, vous serrez les genoux. Votre jambe d'appui est légèrement fléchie. Vous allez rentrer le ventre. Serrez les fessiers. Donc, vous allez en serrant sentir le bassin qui va un petit peu vers l'avant. Grandissez-vous. Là, le dossier est là pour vous aider pour l'équilibre. Mais, ça ne vous empêche pas de regarder loin devant. On respire. On sent l'étirement sur le coin de biceps. Et vous relâchez. Vous allez changer. Allez, on attrape l'autre pied. On se tient. On plie légèrement la jambe de sol. On serre genoux, abdos, fessiers. Donc, si on ne serre pas, on a le bassin un petit peu, voilà, ici qui part vers l'arrière. Donc, on serre. On se grandit en basse les épaules. On relâche. Et on va le faire une deuxième fois. Vous inversez. Voilà, restez. Servez-vous du dossier pour un confort d'équilibre. Mais, le gainage est quand même présent. Et que c'est un point loin devant. On relâche. On change. Soufflez bien. Voilà, toujours cet auto-grandissement. Comme s'il y avait un fil qui partait de la tête, qui vous tirait vers le ciel. Et vous relâchez. Puis, vous allez vous mettre chaise sur le côté. Vous allez reculer un petit peu. Mais, il ne faut pas lever les pieds de la chaise. Main droite sur le dossier. Vous allez croiser la jambe gauche derrière la jambe droite. En vous plaçant, non pas de pied au sol, mais tranche du pied au sol. Vous êtes grand. Vous allez inspirer en menant le bras sur le côté. Jambe allongée. On sent l'étirement au niveau de la taille. Et vous soufflez. Vous relâchez. Et on ne change pas de côté. On va le refaire deux fois. On inspire. On se penche. Soufflez. Revenez. Et encore une fois. On inspire. On se penche. Et on expire. On relâche. On va pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Je me tourne. On maintient avec la main gauche. On croise la tranche du pied droit derrière. On se grandit. Et on est reparti. J'inspire. J'étire la taille. J'expire. Je reviens. Encore. Inspirez. Engagez. Expirez. Revenez. Et encore une fois. Inspirez. Penchez. Et expirez. Revenez. Et on reprend encore de l'autre côté. On est allé un petit peu plus loin. La main droite est sur le dossier. Croisez la jambe gauche derrière. Toujours sur la tranche. On va un peu plus loin en désaxant. Mais sans lever les pieds de la chaise. On inspire. Donc on n'hésite pas à espacer. Je vais donc me pencher. Et je vais désaxer. Comme s'il y avait un fil qui me tirait sur le côté. Donc surtout ne vous crispez pas sur le dossier. Et j'expire. Je reviens. Je peux même commencer pied à plat. Puisque sur l'inspire, je vais désaxer. Donc là, je me retrouve sur la tranche du pied arrière. Je reviens dans l'axe. Et encore une fois. Inspirez. Allez. Jusqu'au bout des doigts. Et expirez. Revenez. On change de côté. Main gauche en appui. Vous allez placer la jambe droite derrière. Et reprend. J'inspire. Bras droit. Et au lieu de rester ici sur un plan vertical. Je vais désaxer en forme de C. Et j'expire. Je reviens. Encore. On inspire. Allez. Toujours l'idée de faire un C avec son corps. On revient. On souffle. Et encore une fois. On inspire. On va chercher le moins, le moins, le moins, le moins sur le côté. Et on expire. On revient. Et la suite. C'est assis sur sa chaise. Donc je vous invite à vous asseoir. Mais attention. On ne va pas. Ça va chier sur son dossier. On reste le dos droit. Placez les pieds parallèles. Voilà. Bien ancrés dans le sol. On décrispe quand même les orteils. Et on place les mains ici sur les cuisses. On va soulager un petit peu le cou. Donc sur l'inspiration. Vous allez regarder vers le plafond. Vous gardez le dos droit. Bien tenu. Et sur l'expiration. Manque en poitrine. Encore. On inspire. On regarde vers le haut. On souffle dans ton poitrine. Et encore une fois. On inspire vers le haut. Et vous soufflez dans ton poitrine délicatement. Regardez devant vous. Et on va effectuer un nom. On inspire. On tourne la tête à droite. Et on expire. On tourne la tête à gauche. Sans bouger les épaules. Ni le buste. Encore. On inspire. D'un côté. On expire. De l'autre. Et encore une fois. On inspire. D'un côté. On expire. De l'autre. Délicatement. Et on revient. Le regard. Ici. Devant son. On inspire. Toujours position de départ. Et on souffle. On va pencher. La tête. À droite. Alors. Sans engager le buste. Juste la tête. Laissez bien vos épaules. Et sentez l'étirement au niveau du cou. Toujours cette même zone. Travaillez ici. On va rouler la tête. En avant. Pour ensuite. Placer la tête. Sur la gauche. N'hésitez pas. A prendre une grande inspiration. Quitte à ce que ça redescende. Un peu après. Voilà. Oxygénez. N'hésitez pas. Ici. Vous allez revenir. Menton. Poitrine. Et n'allez pas plus là. Regardez devant vous. Inspirez. On va commencer à gauche. On souffle. On reste un peu. On sent l'étirement. Toujours au niveau du cou. Ici. Roulez la tête en avant. Et placez la tête. De l'autre côté. Sans forcer. Tranquillement. Puis menton. Poitrine. Vous allez rester. Et vous allez regarder devant vous. Toujours sans se placer contre le dossier. On garde le dos droit. Vous inspirez. Vous ouvrez les bras sur les côtés. Vous soufflez. Vous placez votre bras droit en écharpe. Et vous allez ramener au niveau du cou. Attention. Le coude n'est ni trop bas. Ni trop haut. Au niveau du cou. Et étirez l'épaule-dos. Et on va rajouter une torsion sur la gauche. Donc tournez bien la tête. Le regard est dirigé sur le plan horizontal. Et on reste. On respire. N'allez pas trop loin. Si c'est difficile, ne forcez pas. On revient délicatement. Et même chose. Inspirez. Bras en ouverture. Soufflez. Bras gauche en écharpe. J'appuie avec la main droite. Et j'engage une torsion pour le dos. Sur ici. La droite. En respirant. Et il y aura peut-être un côté. Vous irez plus loin par rapport à l'autre. Revenez. Et on va le refaire une fois. Inspirez. Bras droit en écharpe. J'appuie. Je souffle à gauche. On revient doucement. Et encore une fois. Inspirez. Bras gauche en écharpe. Je tourne. Je souffle bien. Vous revenez. Vous allez ensuite inspirer. Tirer vers le plafond. Vous grandir. Et en soufflant, vous allez relâcher les bras. Et en plus, vous allez enrouler sur les jambes. Vous pouvez mettre les mains sur les pieds. Ou les bras lourds. Relâchez la tête. Le dos est rond. On reste. Soulagez les tensions au niveau du dos. Au niveau des lombaires. Des épaules. Inspirez. Et déroulez. Soufflez. Vous déroulez. Pour vous retrouver le dos droit. Et non pas le dos contre le dossier. Et on va reprendre. Inspirez tout de suite vers le haut. Soufflez. Relâche. Enroulez. et restez. Inspire. Et déroulez le dos. Vous pouvez le faire les yeux fermés aussi. Pour avoir vraiment conscience de chaque brique. Que vous replacez les unes sur les autres. Et encore une fois. Inspirez. Relâche. On enroule. On s'écroule. On contrôle le mouvement. On contrôle le mouvement. Inspirez. Et déroulez. Expirez. Voilà pour la petite séance du jour. Avec chaise. Que l'on peut facilement caler dans le planning. Surtout si on est à la maison. Au télétravail. A vous de jouer. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501